Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scandales du Tour de France. Pour cette liste on va se pencher sur les différents scandales, controverses et incidents qui ont eu lieu au cours de l'histoire de la compétition cycliste historique. Quel incident vous a décroché la mâchoire ? N'oubliez pas de nous le dire dans les commentaires. Considéré comme l'un des plus grands cyclistes pendant une bonne partie des années 2000, l'espagnol Alberto Contador a notamment remporté trois fois le Tour de France. Mais c'est après sa troisième victoire en 2010 qu'il a eu des problèmes. Il a été révélé qu'il avait été testé positif au clenbutérol, une substance interdite souvent utilisée pour perdre du poids et pour traiter l'asthme. On voit que le jour 19 et le jour 20 sont totalement négatifs. Et le jour 21, c'est quand il y a cette quantité minima. Cette quantité minima, selon les experts, c'est absolument impossible de pouvoir te la souministrer. Bien que Contador éclamait son innocence estimant que la substance devait se trouver dans la viande qu'il avait consommée et qui avait été importée d'Espagne, il a été privé de son troisième titre de champion du Tour de France et son héritage a donc été terni. Mais ce n'est pas la seule controverse dans laquelle Contador a été impliqué pendant le Tour 2010. Numéro 9, bris de chaîne. Lors de la 15ème étape de la compétition de cette même année, le leader du Tour, Andy Schleck, s'est soudainement arrêté pour réparer la chaîne de son vélo après que celle-ci soit tombée. Et là, Contador l'a dépassé. Cet événement a attiré l'attention car ce que Contador a fait est considéré comme contraire à l'éthique. En effet, il existe une règle tacite dans la communauté cycliste qui stipule que les coureurs ne doivent pas dépasser une personne qui s'est arrêtée pour régler un problème mécanique. S'il y a une chose de sûre, c'est que Contador était sur le sentier de guerre cette année-là. Oui, tu dis ça, n'empêche que tu l'as fait. Numéro 8, la voiture de télévision. Lors de la 9ème étape du Tour de France en 2011, une voiture de France Télévisions a fait une embardée et est entrée en contact direct avec un cycliste qui est tombé, puis en a heurté un autre qui a été envoyé dans une clôture. Les deux individus, Juan Antonio Fletcha et Johnny Hugerland, ont été blessés mais ont pu terminer l'étape. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, a rejeté la responsabilité de l'incident sur le conducteur de la voiture, déclarant qu'il n'avait pas tenu compte des instructions de la chaîne de radio de la course, que toutes les voitures de télévision sont censées écouter. Le conducteur de la voiture a ensuite été exclu de la couverture du reste de la course. Ce qui est le plus choquant, c'est que ce n'est pas la seule fois qu'un véhicule a heurté un vélo cette année-là. En effet, lors d'une étape précédente, une moto transportant un photographe s'est retrouvée à quelques centimètres du peloton pour prendre un instantané. Mais au lieu de ça, ça s'est terminé en accident. Ce quintuple vainqueur du Tour de France s'est fait frapper par un fan qui se trouvait sur la route en 1975. Après l'attaque, dans un véritable témoignage de sa résilience, Merckx a repris son souffle et a terminé l'étape. Cependant, les dommages causés par le coup de poing se sont avérés importants, puisque Merckx a déclaré avoir eu des problèmes respiratoires pendant le reste de la course. L'auteur du coup de poing, Nello Breton, a affirmé devant le tribunal qu'il a été poussé et qu'il a simplement frappé Merckx par accident. Mais cette idée a été rejetée par le juge, qui a condamné Breton à payer à Merckx une amende symbolique d'un franc pour les dommages subis. Numéro 6, Bernard Hinault contre Greg LeMond. En 1985, le coureur américain Greg LeMond exprime son soutien à son coéquipier Bernard Hinault pour remporter le Tour de France. Hinault lui rend son geste en promettant de faire de même pour LeMond l'année suivante. Mais le moment venu, Hinault semble revenir sur sa promesse de l'année précédente. Bien que LeMond ait reporté le titre, son chemin vers la victoire. Et la victoire elle-même ont été éclipsées par le conflit qu'il a soudainement opposé à son coéquipier, ainsi que par la couverture médiatique qui s'en est suivie. Numéro 5, crash du Tour de France 2021. Les accidents sont malheureusement monnaie courante lors de cette compétition mais aucun n'a jamais été tout à fait comme celui-ci. Le cycliste allemand Tony Martin a été soudainement heurté par un panneau qu'une femme avait placé sur son chemin pour le montrer à une caméra de télé. Il est tombé, entraînant dans sa chute tout un peloton de cycliste. L'incident est devenu viral, certains allant jusqu'à le qualifier de pire accident de l'histoire du Tour de France. La femme en question a été arrêtée et condamnée à une amende de 1200 euros, et tout ça juste pour passer à la télé. Numéro 4, la tragédie de Tom Simpson. Dans ce qui est sans doute l'événement le plus tragique de notre liste, le cycliste britannique Tommy Simpson était en train de terminer une étape de montagne du Tour de France 1967 lorsqu'il s'est soudainement effondré à cause de la chaleur, de la déshydratation et de la fatigue. Simpson a demandé qu'il soit remis sur sa voiture. Et nous arrivons à la hauteur de Tom Simpson. Il a fait encore 500 yards avant de se faire repartir. Mais il en est incapable. Il était maintenant inconscient. Après avoir été examiné par un médecin, Simpson a été transporté dans un hôpital où après des examens complémentaires, il a été déclaré mort. Une autopsie a révélé qu'il avait des traces d'amphétamine dans son sang et les enquêteurs ont découvert de la drogue à la fois dans les poches du maillot qu'il portait pour la course, ainsi que dans sa chambre d'hôtel. Tom Simpson a mort au résultat d'une déhydration extrême et a pris un cocktail potentiel d'amphétamines et de brandy. Icône du cyclisme britannique, sa mort prématurée a marqué la fin d'une carrière remarquable et pleine de promesses. Vous n'avez pas voulu penser que quelqu'un a pris un ami. Et quelque chose comme le Tour de France, en toute sa innocence, pourrait prendre la vie d'une personne. Numéro 3, le Tour de France 2006. L'événement de cette année-là a été marqué par plusieurs controverses, tournant principalement autour de, vous l'avez deviné probablement, du dopage. La première, c'était Opération Puerto. Une opération de police, qui est encore très pertinente dans le monde du cyclisme aujourd'hui, indiquant que plusieurs cyclistes avaient obtenu des transfusions sanguines du médecin espagnol Eufémiano Fuentes. Plusieurs de ces cyclistes devaient participer au Tour de France en 2006 et ont ensuite été licenciés. Et puis, quelques semaines plus tard, le vainqueur du Tour de France de cette année-là, Floyd Landis, se voit retirer son titre parce qu'il avait utilisé des substances interdites pendant la course. Le cycliste a dépensé près de 2 millions de dollars pour tenter de blanchir son nom devant les tribunaux, tout en clamant son innocence, sans succès. Des années plus tard, Landis admettra avoir utilisé des produits dopants, non seulement pendant cette course, mais aussi pendant la majeure partie de sa carrière. En bref, le Tour de France 2006 a été un nouveau chapitre sombre dans l'histoire très scandaleuse de la compétition. Numéro 2, Lance Armstrong. Le nom vous évoque déjà beaucoup de choses, très certainement. Pendant des années, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le cycliste le plus populaire et le plus titré de l'histoire avait utilisé des produits dopants pendant la majeure partie de sa carrière. Après plusieurs témoignages d'anciens associés et la publication d'un rapport cinglant de l'agence américaine antidopage, Armstrong n'a pas contesté les accusations portées contre lui et a été dépouillé de tous ses exploits, y compris de son record de 7 titres du Tour de France. Il avouera plus tard publiquement avoir utilisé des drogues améliorant les performances lors d'une interview avec Oprah Winfrey. C'est pas ce qui est pire, le fait qu'il ait triché pendant tout ce temps ou qu'il recommencerait s'il le pouvait. Avant de dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Michel Polantier, ce cycliste belge a été retiré de la compétition en 1978 pour avoir tenté de tromper un test de dépistage de drogue. Attaque de Maurice Garin, un groupe masqué a attaqué ce cycliste pendant la compétition en 1904. La frénésie des raccourcis. Plusieurs coureurs sont punis pour avoir pris le train et utiliser des voitures pour atteindre la ligne d'arrivée en 1904. La fraude de Michael Rasmussen. Ce chef de file de la course a été renvoyé de son équipe à mi-course en 2007 pour ne pas avoir révélé ses activités le mois précédent. Le scandale PDM. On a découvert que l'équipe cycliste néerlandaise PDM avait utilisé des substances interdites lors de sa participation au Tour de France en 1988. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1. L'affaire Festina. Voici un scandale assez retentissant qui s'est déroulé tout simplement. Pendant le Tour de France de 1998, un masseur de l'équipe cycliste française Festina passait la douane et a été arrêté pour un contrôle de routine. Ce qui a été découvert est tout simplement choquant. 400 bouteilles et capsules de compléments alimentaires destinés à améliorer les performances. Alors que les membres et les représentants de l'équipe Festina ont nié tout acte répréhensible, une enquête plus approfondie et des perquisitions dans leur chambre d'hôtel ont prouvé le contraire et l'équipe a été interdite de participation à la compétition. D'autres équipes ont alors fait l'objet d'une enquête et ont été interdites ou se sont retirées de la course pour éviter toute sanction. L'incident n'a pas seulement terni la réputation de la France dans le monde du cyclisme, mais il a également suscité la paranoïa et a sensibilisé le public au fait que les cyclistes utilisaient des produits dopants à un niveau tout simplement effarant. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watchmojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada